Bonjour à tous, bienvenue au live meeting de l'ITA.co, invitant l'UCPA, grand groupe associatif pour donner accès au sport pour tous, qui va vous présenter ses missions et répondre à toutes vos questions. Est-ce que vous m'entendez tous ? N'hésitez pas à utiliser le chat pour échanger, vous dire bonjour, vous présenter, bonjour à tous. Super. Du coup, pour vous expliquer le déroulé de l'événement, pour ceux qui ne connaissent pas, l'ITA.co en une phrase, c'est une plateforme d'investissement responsable qui permet d'investir dans les entreprises, les coopératives, les associations qui sont alignées avec vos valeurs environnementales, sociétales. On propose d'investir donc en actions et en obligations et ce soir, vous êtes tous parmi nous pour une levée de fonds qui fait du bruit. L'ITA est très fière d'accueillir sur la plateforme, donc la levée de fonds de l'UCPA en obligations. On reviendra dans un deuxième temps tout à l'heure sur les conditions de l'investissement avec Pierre Schmidgall, donc le directeur des investissements. Et dans quelques minutes, nous allons accueillir Guillaume Legault, le directeur général de l'UCPA. Donc, le déroulé, Guillaume va vous présenter l'UCPA en 10-15 minutes. Il a préparé une belle présentation. Ensuite, j'inviterai sur scène Pierre Schmidgall, donc le directeur des investissements de l'ITA, qui a étudié le dossier en détail et qui pourra vous présenter les conditions d'investissement et les raisons pour investir. Et enfin, vous pourrez poser toutes vos questions en direct à Guillaume et à Pierre en utilisant l'onglet questions qui se trouve juste en haut à droite à côté du chat. Est-ce que c'est tout clair pour vous ? Des premières questions avant de commencer ? Ok, super. J'ai invité maintenant Guillaume à me rejoindre sur scène. Bonsoir à tous, à ceux qui nous rejoignent depuis quelques minutes. Bonsoir Guillaume. Bonjour. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, merci. J'espère que vous aussi. Alors, je vais préparer la présentation. Ok, super. Et voici. Ok, donc en quelques mots peut-être pour présenter UCPA. Nous, notre cœur de mission, notre cœur de métier finalement, c'est d'être éducateur sportif. On est un groupe associatif, donc on est d'abord orienté vers une mission d'utilité sociale. Et cette mission, elle est définie autour de ce métier d'éducateur sportif qui est, au fond, de faire vivre à travers l'activité sportive, la possibilité pour les gens de s'épanouir, de s'émanciper, la possibilité de créer du lien social et finalement de contribuer à transformer un peu notre société. Et donc, on a remis, je ne sais pas si on peut faire avancer des diapos, en partage, cette citation finalement de Mandela qui résume assez bien la mission qu'on partage avec d'autres acteurs qui sont impliqués dans le monde du sport, mais pas tous, qui est de se dire que finalement le sport a le pouvoir changer le monde parce qu'il inspire les jeunes, il leur parle, il crée du lien entre tous. Et c'est un lieu avant tout qui permet finalement de constituer un petit peu un terreau de vivre ensemble. Voilà, c'est ça qui nous anime au cœur de la mission UCPA, qu'on porte donc dans un groupe qui a créé l'entreprise solidaire d'utilité sociale, qui a une gouvernance complètement désintéressée et qui est très engagée dans l'idée de donner une accessibilité à la fois sur le plan éducatif, social, mais aussi économique à ses activités. 59% du public, donc quasiment les deux tiers du public accueilli par UCPA sur son métier vacances, est du public aidé et en pratique pour tous des prix qui sont plutôt en dessous du marché. Ces missions, on les porte alors, comme je le disais, d'abord driver par un projet éducatif et sportif. Ce projet, il peut se résumer finalement de manière très simple, on vise à donner plus d'autonomie aux jeunes, à leur faire découvrir un autre rapport à l'environnement et un rapport un peu plus responsable au développement durable, à être acteur de bien social, je l'ai dit, et puis à accroître leur bien-être et leur santé. Finalement, le sport, ça participe aussi de la santé de tous aujourd'hui, on le voit bien. Aujourd'hui, à l'issue d'un séjour UCPA, il y a plus de 90% des jeunes qui considèrent qu'ils sont plus autonomes, 9 sur 10 qui se sentent avoir progressé dans leur bien-être et leur santé personnelle. Derrière tout ça, c'est aussi montrer que nous, la mesure de l'impact social, ce n'est pas juste des éléments un peu globaux, c'est vraiment des indicateurs qui sont précis, qui sont partagés. Chaque jeune qui vient dans une activité à l'UCPA, que ce soit sur les vacances ou sur les loisirs, il va avoir un questionnaire qui va lui permettre d'évaluer, est-ce qu'effectivement, cette mission éducative, cette mission sociale qu'on porte, il a pu l'expérimenter, est-ce qu'il en a vu les fruits, est-ce qu'il en est finalement, il en est le premier, je dirais, à en rendre compte et à le mesurer. Toutes les équipes UCPA ont finalement le petit tableau de bord que vous avez là sous les yeux en permanence pour orienter leur activité et voir, est-ce que oui ou non, on est bien dans notre cœur de mission éducative. Ce cœur de mission éducative, on le porte autour de quatre grands domaines d'activité, qui sont l'organisation de séjour, de droits aux vacances pour tous, la possibilité de venir dans des stages sportifs, aussi bien pour les enfants et les adolescents, donc des colonies de vacances à dominante sportive, que des stages pour les jeunes adultes. Aujourd'hui, ça représente à peu près deux tiers de notre activité et à peu près deux tiers des emplois à l'UCPA. Il y a différentes marques qui portent différentes offres d'activité en fonction un peu de l'âge ou de la nature de l'activité. On pourra éventuellement revenir dans les détails s'il y en a qui ont des questions là-dessus. On a une offre colonie de vacances qui, là aussi, est déclinée avec une offre très sportive sous l'offre UCPA, des offres un peu plus orientées, thématiques, sous les marques Téligo, tout azimut étant plutôt de l'offre pour des scolaires ou des séjours des collectivités locales. Et puis, on a un troisième métier qui est le management d'équipements sportifs en délégation pour les collectivités locales, principalement, on gère des piscines, des centres équestres, des patinoires, des bases de loisirs, où on met en œuvre toujours le même projet éducatif, mais là, un peu pour tous, pas uniquement pour les jeunes. Et dans une mission où on va être, pour l'essentiel, exploitant de ces équipements, de plus en plus orienté vers une démarche où on est aussi aménageur d'équipements, et donc en ingénierie de projets auprès des collectivités locales sur ces projets-là. Et puis enfin, il y a un dernier volet dans nos métiers qui est le fait de porter beaucoup d'engagement autour de la formation et de l'insertion professionnelle. J'y reviendrai dans un instant. Peut-être ce que je peux juste ajouter sur cette diapo, c'est partager un petit peu, finalement, quelle est notre stratégie globale autour de ces grands axes ? Qu'est-ce qui est le driver aujourd'hui de l'UCPA, au-delà de sa mission générale, dans son plan stratégique ? Ce qui est notre driver aujourd'hui, c'est de développer, de faire en sorte que le plus grand nombre puisse découvrir cette expérience génératrice de liens sociaux autour du sport, ce que, finalement, on qualifiait dans cette citation de Mandela, de ce qui, finalement, transforme la société à travers l'expérience que les uns et les autres peuvent vivre quand ils partagent un moment de sport ensemble. Et donc, on va le vivre dans les vacances, avec une logique aujourd'hui d'élargir petit à petit, diversifier la clientèle qui peut accéder aux stages sportifs. Et donc, c'est notamment pour ça qu'on a commencé à développer fortement l'offre de colonies de vacances et qu'on commence petit à petit, on le voit apparaître sur la diapo, à aussi proposer une offre en direction des familles, notamment des familles monoparentales, qui n'ont pas toujours des facilités pour partir en vacances, mais aussi de toutes les familles au bout de compte. Et puis, sur le métier des loisirs, on est plutôt dans une logique d'essayer de faire découvrir cette expérience un peu novatrice, génératrice de liens entre des gens qui pratiquent différentes activités sportives au cœur des grandes agglomérations. Et donc, ce qui est un peu nouveau, puisqu'on est en train d'aménager des équipements au centre de quelques grandes agglomérations, ce qu'on porte derrière le projet UCPA Sportstation, et qui est finalement de créer une nouvelle manière de vivre le sport ensemble, au cœur de la ville et pas uniquement dans les vacances. Voilà, donc ça, c'est un peu nos drivers, et du coup, cet aménagement d'équipements, il nous amène à intégrer petit à petit l'ensemble de la chaîne de valeur du métier, y compris les aspects un peu plus techniques qu'il y a derrière la gestion de ces équipements sportifs. Voilà, ce qu'on peut dire, c'est que ce projet, cette mission d'éducateur sportif, et ces domaines d'activité, on les mène avec toujours dans nos gènes, dans notre ADN, une volonté, c'est la diapositive suivante, de vraiment faire en sorte de donner l'accès au plus grand nombre à ces activités, et pour ça, de lever toutes les barrières qu'il peut y avoir à l'accès aux activités sportives. On porte ce qu'on appelle quatre grands parcours égalité des chances, c'est une manière de donner une lisibilité, finalement, à plus de 200 projets de solidarité qui sont mis en œuvre, et qui vont être des projets autour de comment on lève les barrières sur le plan éducatif, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan du handicap, dans l'accès aux activités sportives, à travers des expériences aussi simples que les projets qu'on cite là, par exemple, Cap Loisir Sportif, qui est comment on amène l'activité sportive dans des établissements médico-éducatifs qui accueillent des personnes handicapées, qui n'ont pas forcément la possibilité de partir pratiquer de l'activité à l'extérieur, et donc on va déployer un mur d'escalade, éventuellement amener des poneys, amener des espaces de jeux sportifs pour permettre aux personnes handicapées, dans leurs établissements, d'avoir accès à l'activité sportive, mais aussi de pouvoir sortir de leurs établissements. Le cas échéant, un projet comme UnBus5 Campus, c'est l'idée de faire découvrir les vacances sportives aux jeunes étudiants boursiers qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir partir en vacances habituellement, et qui, par ce biais-là, vont pouvoir trouver, avec un partenariat qu'on a monté avec nos CRUS et les organisations étudiantes, un vrai soutien pour pouvoir prendre des vacances et partir en vacances. On cite un projet de la ville à la mer, qui est pareil, qui permet de faire partir les jeunes des quartiers de Marseille, découvrir ce que c'est que l'activité nautique. Ils ont beau habiter à côté de la mer, ils n'ont pas tous accès à ces activités-là, mais aussi de découvrir comment l'activité nautique, c'est un moyen pour eux, de reprendre confiance en eux, de se sentir intégrés dans la société, de créer du lien. On aurait pu citer les ateliers de remobilisation par l'équitation, qu'on mène aussi. Il y a un engagement très fort de toutes nos activités, et c'est porté par tous les collaborateurs dans l'ensemble des sites, aussi bien vacances que loisirs, pour faire partager cette dimension forte qui nous anime, qui est au-delà d'une vraie utilité sociale, d'être aussi capable d'être acteur de solidarité. Dernier axe que je voulais souligner, c'est, je l'ai cité, tout à l'heure rapidement, notre engagement autour de l'emploi et de l'insertion des jeunes. C'est clair qu'accompagner le groupe UCPA dans sa stratégie, c'est accompagner aussi de l'emploi associatif, de l'emploi notamment pour des jeunes qui découvrent les métiers du sport. Nous, plus d'un emploi sur deux, c'est des jeunes de moins de 25 ans. On est organisme de formation pour près de 1 600 jeunes chaque année qui vont se former sur les diplômes et les métiers sportifs. UCPA a son propre centre de formation à l'apprentissage notamment, et donc il y a une vraie démarche, un vrai engagement fort autour de l'insertion dans les métiers du sport qui est portée, sachant que le groupe représente au total un petit peu moins de 3 000 équivalents en plein et c'est près de 12 000 personnes physiques qui travaillent, sachant qu'on a une grosse partie d'activités saisonnières. Voilà un petit peu une photographie globale de nos missions, de notre manière de mettre en œuvre nos activités et un petit peu de nos priorités stratégiques du moment. Et peut-être pour faire le lien avec les sujets économiques qui vont être présentés ensuite, dire que finalement, les activités vacances aujourd'hui, c'est à peu près 200 millions d'euros, ce chiffre d'affaires à l'UCPA, 1800 équivalents en plein, que les activités loisirs, c'est à peu près 75 millions d'euros et en gros 1200 équivalents en plein, sachant que le métier des loisirs tend à avoir un rythme de croissance un peu plus rapide que le métier des vacances qui est déjà largement à maturité. Je passe la main, je continue, faites-moi signe. Ok, pour la présentation, c'est bon pour vous, Guillaume, du coup ? Ok, super. Je vais inviter Pierre Schmidgal à nous rejoindre sur Scentsy, il est prêt, le directeur des investissements, qui va vous présenter le dossier version lita.co, les raisons qui ont fait qu'on a sélectionné le dossier et les raisons pour investir. Pierre, si tu es là, n'hésite pas à monter sur scène. Je suis là, est-ce que tu m'entends ? Je t'entends très bien et je te vois très bien. Bonjour Guillaume, ça va ? Bonjour, très bien. Bonsoir à tous, merci. Oui, effectivement, je ne sais pas si on avait des questions déjà en particulier sur la stratégie, mais je peux peut-être commencer par les trois raisons lita.co, de pourquoi on a décidé de travailler avec vous et que c'est avec grand plaisir qu'on soutient le financement aujourd'hui. Je pense qu'un premier point, ça va être la force de la marque UCPA, qui est un groupe historique d'entrepreneuriat social et solidaire. Donc, on est effectivement convaincu de l'utilité sociale, comme tu l'as dit à l'instant, du groupe, de la mission sociale, à la fois sur les vacances et les loisirs pour tous, avec une logique forte d'inclusion à des publics, soit en précarité financière, plutôt boursier, jeune, mais également à des personnes handicapées, avec une large gamme de vacances, de sports. Également la vision de formation qui est très forte dans l'ADN du groupe, j'ai envie de dire, avec des parcours de formation, notamment et d'insertion via le sport. On était très convaincus. Il faut savoir que ça a marché quand même en forte croissance, le tourisme et le sport. Et donc, du coup, on était convaincus par votre vision stratégique de modernisation, de toujours continuer à vous challenger, à sortir de nouvelles offres, de nouvelles gammes, de toucher de nouvelles cibles. Vraiment un développement un peu plus business aussi, mais je pense que c'est important de le souligner, parce qu'il y a des nouveaux entrants sur le marché, beaucoup plus jeunes, et vous faites beaucoup pour vous renouveler et avoir toujours une proposition de valeur forte. une transition digitale aussi de nouveaux canaux qui vont avec un peu la modernisation de l'activité et de toucher de toujours de nouveaux publics. Et le troisième point, c'est aussi évidemment l'assise du groupe d'un point de vue financier, où on est quand même sur un groupe dont tu disais, qui génère environ 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec un portefeuille également d'actifs assez important, notamment un parc immobilier qui a été déjà partiellement rénové et qui continue d'être rénové et qui représente également des garanties assez intéressantes aussi pour les investisseurs. Donc je pense que c'est trois raisons principales que j'ai envie de souligner et peut-être aussi préciser que l'investissement proposé aujourd'hui en obligations associatives se fait aux côtés d'acteurs institutionnels qui sont en cours de décision ou déjà validé leurs décisions d'investissement. Donc ils donnent d'autant plus de crédibilité sur la robustesse du tour de table et sur le soutien des acteurs financiers institutionnels à soutenir l'UCPA sur les prochaines années. On a une première question avant de te laisser concernant les conditions de l'investissement qui est concernant la garantie sur le patrimoine immobilier et connaître plus ou moins la valeur de cet actif. Est-ce que tu as déjà les infos ou pas ? Alors je pense qu'à ce stade on ne va peut-être pas c'est en cours de discussion du coup avec l'équipe et les différents services juridiques pour la structurer mais effectivement la vision holistique un peu de cette garantie c'est d'affilier on va dire pardon parce que j'ai un petit pop-up qui s'ouvre en même temps excusez-moi oui d'affilier une garantie immobilière en cas de défaut de remboursement de l'obligation sur le long terme. Donc là on est en train de mettre en place le mécanisme le plus flexible pour l'État et pour l'UCPA. Très clair. Merci beaucoup. Peut-être que je peux compléter sur le patrimoine de l'UCPA il représente à peu près 180 millions d'euros aujourd'hui. Ok. Concernant la levée de fonds il y a juste une nouvelle question qui dit avez-vous une roadmap des changements que vous allez entreprendre avec la levée de fonds ? Alors oui effectivement sur la vision stratégique je vais peut-être laisser Guillaume répondre à cette question mais dans le dossier on avait pas mal revu ensemble les différentes priorités à la fois sur l'offre vacances mais également loisirs. Guillaume je ne sais pas si tu veux peut-être reprendre cette question. Alors pour le coup la démarche elle s'inscrit effectivement dans une démarche où on porte notamment un fort développement sur le métier des loisirs il y a une dizaine de projets qui sont embarqués dans les cinq prochaines années qui vont venir en exploitation les deux premiers devaient rentrer en exploitation publique ce mois-ci ils vont rentrer en exploitation pour les scolaires le site de Reims ça a ouvert aujourd'hui même c'est le hasard du calendrier voilà et donc on porte l'aménagement notamment de projets UCPA Sportstation qui sont ces grands équipements sportifs qui vont permettre de vivre la transversalité et la dimension on peut vivre ensemble le sport au cœur des villes par ailleurs il y a des transformations de nos systèmes d'information aussi qui sont importantes on veut arriver à plus digitaliser notamment l'expérience que les gens vivent à l'UCPA et donc il y a deux grands projets de digitalisation qui sont embarqués un sur les vacances un sur les loisirs mais qui à terme pourra aussi servir sur les vacances et qui va permettre de vivre une autre manière de vivre l'expérience en particulier de développer tout ce qui est les liens affinitaires entre usagers pratiquant des activités sportives voilà et puis enfin il y a un engagement un peu plus global autour du développement durable qu'on porte aussi fortement et qui vise à essayer de faire en sorte que à la fois en tant qu'éducateur à la relation au développement durable il y a un engagement plus fort et puis dans choix proprement notamment d'aménagement immobilier on porte plus ces enjeux de développement durable très clair merci beaucoup Guillaume ok Pierre écoute je pense que sur la levée de fonds on est bon on va avoir d'autres questions sur l'UCPA en soi donc je te laisse et je te rappelle si jamais il y a d'autres je reste en ligne n'hésitez pas merci à toi belle soirée alors pour reprendre les questions dans l'ordre on a deux questions qui concernent l'incidence de la crise actuelle à moyen terme sur les revenus de l'UCPA et la deuxième question comment est-ce que vous vivez la crise actuellement et est-ce que vous avez mis des dispositifs en place alors je vais peut-être appeler Jean Delourd qui est de la direction financière à l'UCPA qui pourra donner des éléments complémentaires sur la partie plus impact économique ce que je peux juste dire c'est que oui évidemment on a adapté nos activités notamment pour intégrer tous les protocoles sanitaires et faire en sorte que les clients soient rassurés dans l'activité et puis surtout qu'on évite la propagation du virus à travers que ce soit les activités de vacances ou les activités de loisirs donc d'ailleurs tout l'été dernier on a pu mener nos activités dans des conditions plutôt remarquables on a eu extrêmement peu de situations où on a été amené à devoir gérer des des cas d'alerte qui ne sont d'ailleurs pas apparus mais des cas graves au bout du compte et sur le plan économique en revanche évidemment qu'on subit la crise de plein fouet je vais laisser Jean peut-être détailler ça un petit peu bonsoir vous m'entendez là ? bonsoir Jean on t'entend très bien ok du coup il y a deux enfin il faut regarder ce qui s'est passé en 2020 et ce qui va se passer en 2021 donc en 2020 pour nous ça s'arrête le 30 octobre donc on vient de terminer notre exercice ce qu'il faut retenir c'est qu'on a perdu à peu près 38% de notre chiffre d'affaires en raison de la crise puisqu'on a été obligé de fermer tous nos séjours et tous nos équipements du 15 mars au mois de juin alors ils ont réouvert pas tous en même temps mais en gros on perd donc 100 millions de chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière qui se traduit par une perte de résultat d'exploitation d'à peu près 25 millions d'euros et pour l'année prochaine étant donné que la crise est toujours là on prévoit une activité entre 15 et 20% plus faible qu'une année normale mais un résultat à l'équilibre parce qu'on actionne beaucoup tous les dispositifs publics d'aide aux entreprises et associations en difficulté donc on a actionné les PGE les prêts garantis par l'État au mois d'avril dernier on a actionné les différentes charges sociales on va essayer d'avoir des exonérations de charges sociales enfin on en a déjà quelques-unes on a actionné l'activité partielle donc avec toutes ces aides-là l'an dernier les 100 millions de chiffre d'affaires perdus ne se sont traduits que par 25 millions de pertes et cette année on devrait pouvoir avoir un résultat d'exploitation à l'équilibre malgré une baisse d'activité de l'ordre de 15 à 20% Très clair merci beaucoup Jean est-ce que Pierre les réponses vous vont est-ce que vous voulez compléter votre question ? Non je crois que c'est c'est bon pour cette question-là merci beaucoup Jean est-ce que tu veux profiter de la scène pour peut-être parler des conditions de l'investissement en grande ligne comment est prévu l'échéancier d'obligation pour cette offre ? donc c'est une une émission obligataire associative donc qui est qui est réglementée par le code monétaire et financier la durée qui a été décidée en accord avec les équipes de l'ITA pour la communauté l'ITA c'est une durée de 7 ans avec un premier remboursement en année 6 donc c'était le plus court pour nous et le plus long pour vous du coup on s'est arrêté sur cette sur cette échéance là et le taux décidé c'est le taux maximal autorisé par la législation aujourd'hui pour ce type d'instrument c'est à dire 2,5% par an très bien est-ce que quelqu'un a des questions là-dessus sur les conditions de l'investissement ? ok le silence est roi ah ça y est alors est-ce que les intérêts sont payés ou capitalisés ? c'est un versement annuel à la date anniversaire de l'Université ok quelle différence entre obligation et obligation associative ça Jean l'a mentionné donc une obligation associative on entend le terme par le fait que le taux d'intérêt est effectivement capé pour les associations on ne peut pas aller au-delà d'intérêts annuels de plus de 2,5% ok merci beaucoup Jean pour ta participation si jamais on a besoin d'autres détails sur les performances économiques et financières on te rappelle ok merci à toi pouvez-vous nous indiquer les principaux projets avec leurs coûts qui seront financés par ces obligations alors je ne sais pas si vous avez eu accès au dossier d'investissement est-ce que Jean tu veux remonter sur scène pour donner le détail peut-être oui alors donc l'émission obligataire elle est l'association il s'est passé pour vacances ce qu'il a fait pour la communauté l'ITA du coup les projets qui sont les gros gros projets qui sont lancés par les levées de fonds parce qu'on a fait une levée de fonds globale en ce moment la levée d'ITA s'inscrit dans une levée de fonds globale de l'ordre de 40 millions pour lesquels on a sollicité sans avoir les réponses à ce jour plusieurs intervenants dont des intervenants publics qui gèrent le plan tourisme du gouvernement et des intervenants institutionnels du monde de la finance à impact et la finance ESS aussi donc tout ça c'est une levée de fonds globale de 40 millions et donc ça sert à nous accompagner dans les longues années à venir pour un programme d'investissement qui est très conséquent aujourd'hui on a identifié sur les 5 prochaines années 90 millions d'euros à investir donc qui sont financés par cette levée mais aussi par de l'emprunt bancaire et aussi par de la capacité d'autofinancement qui proviennent de l'activité et donc sur la partie vacances donc émetteurs de l'obligation qui nous concerne l'investissement il part essentiellement dans le maintien et la rénovation de notre patrimoine puisque comme on l'a dit tout à l'heure on a à peu près pour 180 millions d'euros de valeur vénale ou de valeur brute de patrimoine et qu'il faut sans cesse réinjecter des investissements dans ce patrimoine pour le remettre à niveau soit réglementaire soit en termes de confort et d'expérience client et donc si je peux citer un exemple sur le prochain le prochain gros qui va se faire qui va se faire dans le giron de l'association UCP passe pour vacances donc dans un de ses outils c'est le projet un projet à bas d'isère c'est le dernier centre de vacances qu'on n'a pas encore rénové donc là les ordres de grandeur en fonction des projets ça dépend entre 7 et 15 15 millions d'euros il est dans la SCI donc il ne concerne pas directement cette émission mais le prochain gros qu'on va faire sur le littoral donc qui est dans l'association UCP passe pour vacances c'est à Souston sur l'Atlantique pour une enveloppe de l'ordre de 5 millions donc à chaque fois chaque année on essaie d'en rénover un pour faire une grosse rénovation et il y a d'autres enveloppes qui servent à maintenir en état et à améliorer mais de manière plus légère tous les autres sites merci beaucoup Jean pour tes précisions que ferez-vous si les autres investisseurs ne suivent pas sur la levée globale ils suivent ils suivent puisqu'on a d'ores et déjà des indications d'engagement quasi définitive qui vont être confirmées formellement dans le courant du mois voilà et ce qu'on peut peut-être ajouter pour expliquer la mécanique c'est que les 40 millions qui ont été évoqués par Jean c'est des fonds propres qui viennent conforter le bilan de l'UCPA et qui vont permettre aussi d'aller mobiliser du coup des financements complémentaires sous forme de financements bancaires et donc finalement l'ensemble du portefeuille des projets qu'on porte il est beaucoup plus large que les simples financements qu'on lève aujourd'hui il y a un effet de levier qui est assez important pour le coup dans la démarche est-ce que François vous avez d'autres questions concernant la levée de fonds globale et les co-investisseurs du coup ok alors on a une question de Martin qui nous demande quel est le coût de maintenance annuel de votre parc immobilier hors nouveau projet bon ce qu'on peut dire c'est que historiquement l'investissement annuel du groupe dans son patrimoine qui correspond d'ailleurs à la dotation aux investissements de son compte de résultat c'est de l'ordre de 15 millions mais là-dedans il y a les grosses rénovations et le maintien du patrimoine plus léger mais depuis maintenant au moins 10 ans l'enveloppe moyenne annuelle parce que ça varie on peut considérer que c'est 15 millions si on veut séparer gros investissements et petits investissements dans ce que dit Jean en gros la maintenance immobilière annuelle on appelle nous en terminologie interne excusez-vous de partager un peu nos codes internes le TMHM ça veut dire nos budgets de maintenance immobilière courante c'est des enveloppes de l'ordre de 2 millions un peu plus donc il reste 12-13 millions à peu près qui sont de l'investissement pour le coup sur des travaux des grosses réparations entendu n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez c'est le moment peut-être pour compléter sur le le parc immobilier est-ce que vous avez une estimation du nombre de mètres carrés que possède aujourd'hui le CDA c'est une question que j'ai eue avec un investisseur au téléphone donc j'en profite on peut l'avoir moi je ne l'ai pas en tête ce que je peux vous donner c'est le nombre de lits qu'il y a dans l'ensemble des centres vacances du CPA aujourd'hui il y a 8000 lits ça donne un ordre d'idée sachant qu'on a aussi un certain de séjours qui sont accueillis en dehors des centres soit dans des lieux qu'on loue de manière saisonnière soit sous-tente pendant l'été de manière importante et puis il faut avoir à l'esprit que les activités donc vacances certes c'est deux tiers de nos activités mais qu'on a aussi un tiers de nos activités sur les loisirs c'est deux tiers d'activités vacances c'est 240 000 personnes qui viennent à peu près chaque année en gros moitié enfants adolescents sur l'économie de vacances moitié jeunes adultes sur les loisirs c'est près de 3 millions de personnes qu'on accueille dans nos centres qu'on est en activité aujourd'hui donc ça permet d'avoir un peu une vision d'ensemble effectivement des métriques parce que je ne l'étais pas suffisamment expliqué en début d'introduction ok alors je regarde s'il y a des nouvelles questions la problématique c'est sans doute que tout le monde connaît l'UCPA parce que tout le monde est venu faire un stage un jour dans sa vie à l'UCPA donc on n'a pas grand chose à présenter finalement non c'est vrai que c'était surtout sur les éléments de la levée de fond cette fois-ci c'est un acteur plutôt connu François qui nous complète sa question sur la levée de fond globale et qui dit qu'il skie depuis 60 ans en face du chalet Jean Bouvier à Serres chez chalet reconstruit entièrement il y a quelques années je vois donc ce que vous appelez maintien de votre parc est-ce que François vous voulez monter sur scène pour raconter une expérience de vacances au ski pas de réponse alors non ok très clair alors on a une nouvelle question de Isabelle à combien s'élèvent pour l'instant les investissements réservés par les adhérents l'ITA enfin une question pour moi écoutez en intention enregistrée sur l'ITA à date on est à 730 000 euros et on peut ajouter à cela une intention orale d'une famille office que je ne nommerai pas encore tant qu'elle n'a pas confirmé son investissement mais c'est un investissement de l'ordre de entre 300 et 500 000 euros donc on peut on peut dire que les intentions ont dépassé le million d'euros aujourd'hui et on est en train de tout préparer pour pouvoir passer en collecte c'est à dire ouvrir les souscriptions à tous ceux qui ont réservé et ceux qui veulent les nouveaux qui ne sont pas encore réservés autour du 20 novembre donc tenez-vous prêts l'ouverture des souscriptions va bientôt arriver et n'hésitez pas si ce n'est pas fait d'enregistrer votre intérêt pour être pris en compte et avoir toutes les informations pour participer est-ce qu'il y a d'autres questions encore un peu timides sur la levée de fonds ou sur l'ICPA alors quand pourrez-vous répondre sur la garantie Jean tu n'as pas ton micro ah oui oh pardon j'avais coupé parce qu'il y a un peu de bruit autour de moi quand pourrez-vous répondre sur la garantie c'est ça la question c'est ça donc la philosophie générale de cette garantie telle qu'elle est appelée c'est que le groupe UCPA est détenteur d'un groupe patrimoine qui est détenu pour moitié par l'association UCPA sport vacances émetteur de l'obligation dont on parle et pour une autre moitié dans la SCI UCPA patrimoine qui est une SCI dans laquelle l'UCPA détient 90% des parts à côté d'acteurs extérieurs donc l'idée c'est que le jour où l'UCPA serait en difficulté de trésorerie pour rembourser les obligataires d'état il possède du patrimoine dont il peut se séparer pour pouvoir rembourser ça c'est l'idée générale après quelle forme juridique ça va prendre on ne sait pas encore très bien on est en train de réfléchir à différents montages mais ce qu'il faut avoir en tête c'est que quel que soit le montage juridique et la forme que ça prendra l'idée générale est celle-là que cette émission obligataire qui va être comprise entre 2 et 8 millions d'euros doit être mise en face d'un patrimoine même si on exclut la SCI de 80 millions d'euros qui et ça nous est déjà arrivé dans le passé pour des questions plus d'arbitrage que de besoins de trésorerie mais on fait on fait tourner quand même le patrimoine assez souvent en achetant des centres et en cédant et donc ces centres qui peuvent être cédés le seront le moment venu si on était en difficulté pour embrasser les obligataires c'est ça toute la philosophie après la forme juridique que ça prend c'est presque bon il faudra en trouver une mais c'est presque secondaire par rapport à cette philosophie et ce qu'il faut bien mettre en face c'est les sommes en jeu c'est-à-dire une émission qui aujourd'hui est de l'ordre de 1 million qui va monter à 2 ou 3 8 dans nos rêves les plus fous mais disons 2 ou 3 en face d'un patrimoine où chaque des centres vaut entre 5 et 10 millions enfin oui entre 2 et 10 millions donc les problèmes de trésorerie s'ils ne peuvent pas être réglés autrement dans le groupe UCPA en dernier recours le sont par de la cession de patrimoine c'est ça qu'on veut dire par attendez une seconde pardon c'est ça qu'on veut dire par garantie patrimoniale il y aura une forme juridique mais on peut répondre aujourd'hui à la question et la réponse c'est celle que je viens de faire et ce qu'on peut ajouter à ce que tu dis Jean c'est que pour le coup les investissements qui vont être engagés autour de de cette levée de fonds à laquelle la levée de l'Etat contribue vont permettre d'améliorer le modèle économique de l'UCPA donc non seulement aujourd'hui on est déjà dans une situation où effectivement on est en capacité de garantir quelque part la contrepartie des apports qui seraient faits mais surtout on est dans une démarche où quand on dit on rénove les centres côté vacances c'est à dire quelque part qu'on prolonge leur durée de vie et qu'on leur permet éventuellement pour certains notamment celui qui a cité Jean parce qu'il est un petit peu décalé par rapport au cœur de gamme de l'UCPA le centre de Val d'Isère c'est quand même plutôt le haut de gamme de l'UCPA il va pouvoir progresser en performance et venir conforter la rentabilité du modèle d'un côté et de l'autre côté loisirs c'est la même chose c'est que les aménagements qu'on est en train d'embarquer petit à petit avec les moyens de développement qu'on met en place c'est des projets qui ont une meilleure performance que les sites de loisirs qu'on gère aujourd'hui et donc on se retrouve sur des modèles qui viennent consolider la performance du groupe c'est ce qu'on a présenté un petit peu dans le business plan qui est partagé dans le document auquel vous avez accès ok quoi qu'il arrive pour terminer sur cette question lors de l'ouverture de la souscription on apportera plus d'éléments du coup sur la garantie qui n'a pas encore été détaillée dans les documents qui sont disponibles on a une question de Martin qui nous demande si l'UCPA est en mesure d'intégrer des démarches environnementales ou d'insertion par exemple des chantiers d'insertion lors des rénovations des centres de façon ponctuelle ou systématique alors ça se fait c'est plutôt de façon ponctuelle on n'a pas systématiquement recours à des entreprises d'insertion d'abord parce que on vient de le dire avec les chiffres qui ont été évoqués par Jean on est sur des projets qui sont quand même d'une taille importante et qui ne sont pas forcément faciles à embarquer pour des entreprises d'insertion en revanche on essaye au maximum de permettre à des entreprises d'insertion d'être intégrés dans l'ensemble des entreprises qui vont être mobilisées sur les chantiers et puis surtout en dehors des grosses opérations quand on a des opérations plus ponctuelles refaire la peinture sur un étage de chambre ou refaire la peinture de la salle à manger ou autre ou refaire des reprises de plâtre ou autre on va pouvoir plus facilement intégrer des entreprises d'insertion et donc en général ça se fait je l'ai évoqué tout au début d'introduction mais on a vraiment nous dans les gènes dans les équipes cette dimension projet solidarité qui existe toujours fortement donc au-delà du travail avec des entreprises d'insertion quelque part on est nous-mêmes par moment notre propre entreprise d'insertion puisqu'on va essayer de donner du travail à des jeunes qui n'ont pas forcément accès aujourd'hui au monde du travail et peut-être pour de là des grands chiffres qu'on évoque donner une vision un peu humaine de cette réalité-là je pense à un jeune par exemple qui est rentré à l'UCPA comme agent d'entretien donc il vient pour faire le ménage et en gros il est saisonnier sur une station il n'a pas de quoi gagner sa vie et ce n'est pas le boulot plus reluisant que d'être agent de ménage même si c'est un beau métier et qu'il est nécessaire pour qu'on puisse bien vivre dans les centres mais sa passion pour l'UCPA lui fait accepter de venir faire le ménage ou faire la plonge et il va devenir skiman c'est-à-dire se mettre à entretenir le matériel de ski ce qui lui permet de s'entraîner et petit à petit de pouvoir arriver au niveau qui lui permet de rentrer dans une formation comme moniteur de ski il va faire 3-4 années comme apprenti moniteur de ski jusqu'à obtenir son diplôme de moniteur de ski et du coup de pouvoir avoir le pied mis à l'étrier éventuellement démarrer comme moniteur de ski à l'UCPA mais pouvoir aussi exercer sa carrière après ailleurs et ça cette démarche-là d'insertion et d'accompagnement des jeunes dans leur parcours professionnel c'est vraiment au cœur de ce qu'on fait et on le vit de la même manière sur l'équitation avec des jeunes qui arrivent qui ne sont pas le freinier et qui on va donner les moyens de se former ou pour citer un autre exemple dans les piscines qu'on gère on a beaucoup de personnel d'entretien parce que les piscines ça nécessite du personnel d'entretien on a mis en place des actions d'alphabétisation on est vraiment dans des logiques de donner les clés de l'insertion à nos propres équipes de collaborateurs c'est quelque chose qui est complètement intégré Merci beaucoup Guillaume pour vos réponses Martin vous remercie La prochaine question c'est encore pour moi qu'en est-il du remboursement des obligations si les difficultés économiques ne touchent pas l'UCPA mais l'ITA.co Très bonne question très bonne question c'est vrai qu'on a parlé de garantie côté UCPA mais on n'a pas mentionné l'ITA non c'est très simple l'ITA est un intermédiaire donc on ouvre la voie aux particuliers pour qu'ils puissent participer à cette levée de fonds globale mais en soi étant donné que l'ITA est un intermédiaire l'UCPA pourra si jamais l'ITA venait à disparaître on leur fournira tous les toutes les informations sur les obligataires et puis du coup vous investissez en direct donc l'UCPA vous versera vos intérêts et déclarera tous vos IFU auprès des impôts chaque année de manière directe mais ne vous inquiétez pas c'est pas encore d'actualité aujourd'hui on l'espère mais c'est vrai que l'investissement dure 7 ans donc c'est une question pertinente effectivement est-ce qu'on a d'autres questions concernant la levée de fonds ou l'UCPA je vois qu'il y a encore 38 personnes connectées merci de peut-être resté jusqu'au bout avec nous il n'y a pas de questions je propose qu'on invite Valérie Lourden parce qu'elle était venue avec nous participer à cette conférence et qu'elle a peut-être envie d'ajouter des choses que je on n'a pas dit ni Jean ni moi allez Valérie tu es invité je vais me retirer si je peux je vais me retirer je vais me retirer si je peux je vais me retirer je vais me retirer je vais me retirer bonjour à tous je suis Valérie donc Lourdel je suis directrice de la marque et de la communication non sincèrement j'avais pas grand chose à ajouter je trouve que vous avez fait un tour à vous deux assez complet sur le positionnement de l'UCPA aujourd'hui ses actions d'utilité sociale à la fois dans les grands chiffres et puis aussi avec quelques exemples concrets non j'insisterai peut-être sur ce que Guillaume a dit sur la dimension humaine j'ai vu j'ai vu des questions par exemple sur les impacts de la crise sanitaire peut-être je vais témoigner en tant que collaborateur pour le coup j'ai vu aussi moi de l'intérieur comment est gérée cette crise et pour le coup je pense qu'aujourd'hui on a su prendre des décisions actionnées des leviers aussi qui nous ont permis de préserver et de maintenir l'emploi de l'association ce qui est ce qui est aujourd'hui largement apprécié par les collaborateurs et ça aussi je pense que c'est des décisions à la fois humaines et en même temps qui permettent de garantir le potentiel d'avenir de l'UCPA puisque ce qui fait la force de cette structure c'est c'est la capacité les compétences de ces collaborateurs à délivrer les expériences clients dont on a parlé du lié au sport pour tous qui émancipe qui crée du lien et qui rend les gens un peu plus heureux et je pense mieux dans leur peau donc voilà je voulais peut-être ajouter cette dimension là que je trouve aussi intéressante du point de vue collaborateur parce que je sais qu'il y a souvent pas mal de questions sur les plateformes l'ITA sur ces logiques de bien-être au travail etc donc c'est important aussi d'ajouter ce type d'éléments il me semble merci beaucoup Valérie est-ce qu'on a des questions sur sur le l'aspect bien-être au travail à l'UTPA des collaborateurs des salariés c'est très impressionnant les chiffres sur la page de la levée de fond du nombre de personnes de moins de 25 ans dont vous disposez dans vos équipes je sais que c'est quelque chose qui fait-il les potentiels investisseurs assez souvent c'est aussi parce que dans le paysage en France il n'y a pas tant de structures que ça qui sont des employeurs formateurs pourvoyeurs de parcours professionnels aussi et d'insertion pour les jeunes donc c'est vrai que c'est quelque chose qui rend aussi les collaborateurs en interne assez fiers et puis le vivent pour le coup donc c'est vrai qu'on a des jolis Guillaume a un peu parlé on a des beaux exemples de parcours avec des collaborateurs qui ont vécu des vraies aventures et puis qu'ont su en même temps rebondir continuer à encore une fois progresser parce qu'il y a quelque chose qui est au cœur du projet du CPA vous l'aurez compris c'est vraiment la progression personnelle avec un collectif et c'est quelque chose qu'on retrouve bien symétriquement dans la structure du CPA et voilà c'est vrai qu'on a des beaux chiffres mais aussi des belles histoires très bien écoutez on nous remercie pour la qualité de l'événement donc je pense que les participants n'ont plus de questions pour nous arrêtez-moi si je me trompe on a encore 5 minutes on nous dit merci c'est bon signe écoutez merci à vous merci à vous d'être connecté ce soir c'est nous aussi si je peux juste dire un petit mot c'est de remercier de vous remercier tous il y avait plus d'une quarantaine de personnes qui sont venues rejoindre cet événement et vous remercier pour l'intérêt que vous portez à la démarche qu'on engage je ne vous cache pas c'est un peu une démarche audacieuse pour nous quelque part ce n'était pas dans les habitudes de l'UCPA que de se mettre en relation comme ça avec déjà avec des investisseurs extérieurs c'est relativement récent ça fait que 5-6 ans qu'on a commencé à émettre des titres associatifs et encore plus avec des particuliers et en même temps nous on a la conviction qu'à travers cette expérience qu'on est en train de créer tous ensemble avec l'ITA il y a vraiment quelque chose d'intéressant et de nouveau qui peut être construit et que notre réalité de groupe associatif qui est à la fois une association de personnes morales de mouvements de jeunes et d'éducation populaire de fédérations sportives et de quelques acteurs représentant les pouvoirs publics et qui est aussi une grande association de par tous les collaborateurs qui participent et Valérie l'a souligné il y a un vrai engagement entre toutes les équipes UCPA et puis qui est une association par les liens infinitaires que tous ceux qui sont venus pratiquer l'activité peuvent avoir créé au sein de l'UCPA et aujourd'hui on fait quelque part lever une nouvelle barrière qui est de se dire y compris les financeurs ceux qui participent à construire la solidité long terme finalement du groupe vont pouvoir être dans cette dynamique associative et ça ça nous semble vraiment faire sens et être porteur de plein de promesses pour l'avenir pour tous ces jeunes qui quelque part trouvent à travers l'activité sportive à l'UCPA une manière de s'épanouir et de s'intégrer dans la société et on voit bien qu'il y en a besoin aujourd'hui fortement Merci et grand bravo à l'UCPA pour tout ce que vous faites c'est vraiment le message que portent tous les investisseurs enfin les potentiels investisseurs qu'on a régulièrement sur l'ITA Merci à tous pour votre participation si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à marquer votre intérêt sur l'ITA et puis on se donne rendez-vous le 20 novembre pour l'ouverture des subscriptions et parlez-en autour de vous je pense que tout le monde a eu une expérience à l'UCPA ou connaît quelqu'un qui a eu une expérience à l'UCPA et je pense que c'est important de les soutenir aujourd'hui Merci Guillaume Merci Valérie Merci à vous Bonne soirée et à très bientôt